On fonçait tout droit sur une montagne et on allait mourir. Je me souviens m'être dit qu'on ne volait plus, mais qu'on s'enfonçait dans les arbres. Je ne pouvais pas croire que ça nous arrivait. J'étais terrifiée, j'avais la tête complètement vide. On entendait l'avion qui se fracassait, ça faisait un vacarme absolument incroyable. Tout de suite, je me suis dit, tu ne t'en sortiras pas vivante. Quand je me suis réveillé, il faisait très froid et j'avais le corps trempé de carburant. J'étais monté à bord d'un avion alors que j'étais en vacances et maintenant j'étais dans un trou noir. Je n'arrivais pas à remuer les jambes et il y avait du sang partout. Brandy était couverte de sang de la tête aux pieds et je me suis dit, oh mon Dieu. La première chose dont je me souviens, c'est que Brandon me parlait. J'étais complètement paniquée, complètement désorientée. Enfin sorti de l'avion, Brandy est complètement horrifiée en voyant la dévastation causée par l'écrasement et les corps des deux pilotes. Il y avait des arbres abattus et un fouillis de morceaux d'avion, de fils et de câbles. Il y avait de la fumée partout, des gens qui semblaient égarés et des gens qui étaient morts. Comment une telle chose avait-elle pu se produire ? Comment les deux pilotes avaient-ils pu laisser une telle chose se produire ? Silke Fribald, une Allemande, et Alvaro Zonega, un Costaricain, ont aussi survécu à l'écrasement. Mais les survivants sont loin d'être hors de danger. Le carburant se répand dans l'épave et Brandon est coincé à l'intérieur. Tout ce dont je me souviens, c'est que j'avais quelque chose sur les jambes. Brandon est coincé sous le corps d'Adolfo Strasburger, un passager costaricain. Les survivants doivent s'éloigner de la fuite de carburant. Mais comme il a de graves brûlures qui lui causent des douleurs atroces, Alvaro est incapable de bouger. Et nous devons passer à la fuite de carburant. C'est parti ! C'est-à-dire qu'ils peuvent voir l'étendue des dommages à l'église. Brandon et Brandy comprennent à quel point ils sont chanceux d'être vivants. Les ailes étaient arrachées et le fuselage était à l'envers. À partir de la rangée devant la nôtre, l'avion était complètement détruit. C'est parce que Brandy a tenu à s'asseoir dans la deuxième rangée qu'ils sont toujours vivants. Je me suis dit que c'était vraiment miraculeux qu'on soit toujours vivants. Si des gens s'étaient assis dans la première rangée, ils auraient été tués sur le coup. On a vraiment frôlé la mort, ça ne fait aucun doute. Notre heure n'était pas arrivée. Brandon est blessé et couvert de sang. Mais comme Brandy est infirmière diplômée, elle prend tout de suite les choses en main. Ma femme a fait son cours en infirmière et elle savait d'instinct ce qu'il fallait faire. Il avait les os cassés autour d'un oeil et le visage très enflé. Il a aussi de profondes coupures aux bras et il saigne abondamment. Silke est presque indemne, mais elle semble être traumatisée par la mort de son ami Adolfo. Silke n'allait pas bien du tout. Elle était complètement traumatisée parce qu'elle était restée consciente pendant l'écrasement. Je m'inquiétais pour sa santé mentale. Tout à coup, Brandon se souvient qu'il y avait six passagers à bord de l'avion. Comme l'un d'eux est mort et qu'il y a quatre survivants, une personne manquait à l'appel. Quand je me suis réveillé, j'étais sur le dos et quand j'ai vu le ciel et les arbres, je me suis dit « Oh mon Dieu, l'avion s'est écrasé et je suis vivant. » Je me souviens que je me suis demandé où j'étais et où était l'avion. Autour de moi, je ne voyais rien d'autre que des arbres. Sous la violence de l'impact, Michael Picard a été projeté à 60 mètres de l'avion. Et comme il a eu une forte montée d'adrénaline, il ne se rend pas compte de la gravité de ses blessures. Comme j'étais en état de choc, je ne ressentais pas la douleur. Pas encore. Michael a le tendon d'Achille déchiré, l'orbite d'un œil broyé, quatre côtes cassées et un poumon perforé. C'est miraculeux qu'il soit vivant. Mais il faudra un miracle encore plus grand pour le garder en vie. Michael ! Michael ! Tout à coup, j'ai entendu des voix. Michael ! Et j'ai commencé à me déplacer tant bien que mal en direction des voix. Michael ! Michael ! J'étais heureux de ne pas être seul dans cette épreuve. Je savais que ce serait très pénible. Michael ! Je suis une nurse. Michael, regarde-moi. Je suis une nurse. Je vais te vérifier. Brandy voit tout de suite que Michael est gravement blessé. Il était mal en point. Il était très pâle, déshydraté et son œil était enfoncé. C'est lui qui m'inquiétait le plus. Brandy craint qu'il ait une hémorragie interne qui pourrait le tuer en quelques heures s'il ne reçoit pas de soins. Mais il est peu probable qu'ils soient bientôt secourus. Ils se sont écrasés à des kilomètres de leur trajectoire et ils sont perdus dans l'impénétrable forêt pluviale du Costa Rica qui s'étend sur près de 26 000 kilomètres carrés. Et pour Michael et Alvaro qui sont gravement blessés, le temps presse. J'ai entendu des radios. Je ne savais pas si c'était de l'espagnol mais c'était bel et bien une transmission. Il s'agit de la radio de l'avion. Leur seul lien avec le monde extérieur et leur seul moyen de faire savoir qu'ils sont vivants. Mais il est extrêmement risqué de retourner dans l'épave remplie de carburant. Je me suis dit qu'est-ce que tu vas faire ? Appuyer sur un bouton et faire sauter tout ce qui reste ? On est perdus dans la jungle il faut trouver une solution. Restez ici, je vais revenir. Je ne sais pas si tu devrais aller. C'était notre seul espoir mais j'avais peur que l'avion explose. Vraiment peur. Brandon ! Be quick, ok ? Il fallait que je me glisse par-dessus le pilote dans le carburant, la vitre et le métal. est-ce qu'il y a un peu ? C'est mort ? C'est mort ? C'est mort ! On était démoralisés. On ne pouvait rien faire. On était perdus dans la jungle et les seules personnes qui auraient pu nous donner des conseils c'étaient les pilotes. Mais ils étaient morts. C'est la saison des pluies dans la jungle et bien qu'elle lave l'avion qui baigne dans le carburant l'ondée se transforme bientôt en pluie diluvienne. La pluie n'arrangeait pas les choses parce qu'il pleuvait à torrent. On était content que la pluie éteigne le feu, qu'elle dilue le carburant et mouille les fils et que tout soit tellement détrempé qu'on n'ait plus à craindre un feu ni une explosion. La pluie leur permet enfin de faire boire Michael qui est dangereusement déshydraté. Michael ? We're gonna get you some water, alright ? You lean back on me ? You lean back on me ? Hey, listen, Michael, Michael, you're dehydrated, okay ? You're dehydrated, okay ? You're dehydrated, okay ? You're dehydrated. Mais comme il pleut, la température baisse rapidement. Il faisait noir, il faisait froid et on était trempés. Je savais qu'on était vraiment en danger dans la jungle. Brandon sait que pour arriver à survivre, il doit prendre les choses en main. J'avais le visage embouilli, le nez cassé, les autres avaient des côtes cassées, mais il fallait que j'arrive à trouver une solution. Le seul abri disponible est l'épave de l'avion. Brandon décide d'y installer Alvaro et Michael puisqu'ils sont plus gravement blessés et qu'ils risquent de souffrir d'hypothermie. Mais les brûlures d'Alvaro sont si graves que le moindre mouvement lui cause des douleurs intolérables. Quand ils ont été installés dans l'épave, il ne restait plus de place pour personne d'autre. Une fois installés dans l'avion, je les ai regardés et ils avaient l'air si malheureux. Ils faisaient si froid et ils grelottaient tellement que je me suis senti un peu coupable. Mais je savais aussi qu'ils avaient de bonnes raisons de m'installer là. Je voyais bien que mon état de santé se détériorait. On était vraiment démoralisés. On avait froid, on avait peur et on ne savait toujours pas ce qu'il fallait faire. On a envoyé un hélicoptère de sauvetage à la recherche de l'avion. Mais l'équipage n'arrive pas à le repérer parce que la balise de détresse ne fonctionne plus. Tout à fait par hasard, l'hélicoptère passe au-dessus de l'épave. C'était très encourageant de savoir qu'ils nous cherchaient. Je me suis dit « Oh mon Dieu, je vais sortir d'ici vivant ! » Sous l'épée couvert forestier et les nuages très opaques, il est impossible de voir l'épave de l'avion. la jungle a complètement englouti avec les survivants. Ils sont passés juste au-dessus de nous sans nous voir. Ça a été mon pire moment. Ils sont perdus dans une jungle qui s'étend sur des milliers de kilomètres carrés et ils n'ont plus de balises leur permettant de transmettre leur emplacement. S'ils ne sont pas visibles du ciel, il se pourrait qu'on ne les retrouve jamais. Je me suis dit qu'on n'avait plus aucune chance d'être repérés. Aucune.